Pas de perturbations sur la ligne C, Vinexpo oblige. En revanche, un tram toutes les 7 ou 15 minutes sur les lignes A et B est de 6h30 à 20h30 seulement. Voilà le plan de transport mis en place par Keolis suite au mouvement de grève spontanée lancé sur les réseaux sociaux à la manière des Gilets jaunes et suivi par quelques 200 conducteurs. A l'origine, l'agression d'un de leurs collègues dimanche dans une rame porte de Bourgogne. C'est un conducteur qui était avec les voyageurs, qui venait finir son service et qui a été pris à partie par deux personnes qui empêchaient les gens de descendre et de monter du tramway. Donc il leur a gentiment demandé de sortir les jambes pour laisser passer les gens et ça ne leur a visiblement pas plu. Donc ils l'ont roué de coups. L'agression d'Alfonso a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous craignons pour notre sécurité ainsi que pour la sécurité des voyageurs. Donc nous demandons plus de moyens dédiés à cette sécurité et qu'on puisse faire notre travail tout simplement dans les règles. Tout simplement qu'on ne parte pas au travail avec certains, partent au travail avec la boule au ventre. La direction reconnaît la gravité de l'agression, sa violence, mais affirme que leur nombre a diminué de 27% entre 2018 et 2019, grâce notamment aux moyens mis en œuvre. On a nous une équipe de 127 personnes qui consacrent leur temps et leur journée à la sûreté et au contrôle sur l'ensemble du réseau. Et nous avons également des contacts très très proches avec la police nationale. Donc on a des résultats intéressants puisque en moyenne on intervient en 12 minutes sur les lieux d'une agression, d'un incident ou d'un accident. Mais pour les syndicats qui étaient tous déjà montés au créneau sur ce sujet début mars, suite à d'autres agressions, les moyens ne suffisent pas. On se plaît à dire qu'on a une augmentation de la fréquentation de plus de 20%, mais nos effectifs sont constants, les effectifs de police et transports aussi. Profitant de ce mouvement inédit, la CFDT a décidé de lancer une alarme sociale. Ça fait plus d'un an qu'on demande à la préfecture de nous recevoir pour parler de sécurité. Là, il suffit de déposer une alarme sociale qui est un mouvement spontané de conducteurs pour qu'on ait une date du 16 de rencontre avec la préfecture. Tous les syndicats se retrouveront donc autour d'une table jeudi avec Bordeaux Métropole et Keolis. En attendant, le trafic reprendra normalement ce mardi sur le réseau.